Bonjour à toutes et à tous, bienvenue après le jeu super court de Romain Spichala, mon ami, a éclaté le créneau mais c'était très très drôle son jeu, voilà, 206 458,50 euros, c'est ce que nous avons récolté depuis ce matin qui se sépare en 62 000 et quelques euros de dons, 144 000 euros et quelques de prêts pour financer la campagne de l'Union Populaire grâce à cet emprunt populaire, merci à tous les insoumis, continuez, vous allez sur le site l'unionpopulaire.fr et vous pouvez vous engager dans cette campagne des européennes en soutenant l'Union Populaire. Ceci étant dit, nous allons passer au nouveau jeu, au deuxième jeu de cette émission spéciale, le Kebab Quiz qui évidemment n'a rien à voir avec un célèbre jeu télévisé et encore moins de choses à voir avec Alain Chabat, on l'a complètement inventé. Ceci étant dit, autour de ce plateau, deux formidables équipes, d'abord la formidable équipe Salade, Tomate, Union dans laquelle jouent Thomas, Porte, Django, Traoré et Adrien, Clouet. Bonsoir tous les trois, comment allez-vous ? Excellent, on est chaud. Est-ce que vous êtes chauds pour gagner le Kebab Quiz ? On est chauds comme la braise, on va les cramer. Bonne ambiance sur le plateau avec Adrien Clouet. A ma gauche et à la droite du plan large de ce plateau magnifique, l'équipe sandwich vegan avec Alexandra Mortet, Julie Ferveur et Jade Ziani. Comment allez-vous ? Super ! La banane, super ! Profitez, ça n'a pas duré. Allez, prends ton verre d'eau. C'est le spécialiste à la fin de vie, putain ! Il est vide. Oui, c'était un effet spécial, il a tout cassé. Bon, il y a déjà de l'eau qu'on a plu. T'es pas narreuse ? Un peu. Bois pas. Ceci étant dit, avec cette équipe drôle à main gauche, avec cette équipe drôle à main droite, nous allons maintenant jouer au Kebab Quiz. Le Kebab Quiz va commencer avec la phase 1. Il y a d'abord une phase 1, puis ensuite une phase 2. Le début de la phase 1, attention, la règle compte beaucoup. C'est pour un questionnaire de rapidité. Vous allez donc devoir utiliser les buzzers qui sont devant vous. Test de buzzer. Test de buzzer. Très bien. L'équipe qui buzz en premier répond à la question. Attention, c'est une question de rapidité. La première équipe qui buzz répond. Une bonne réponse, vous prenez la main. Une mauvaise réponse, vous prenez la main aussi. Question de rapidité. Vous êtes prêts ? Question. Citez-moi deux mesures phares du programme de l'Union Populaire pour les élections européennes. Non, parce que je voulais laisser la priorité à celui qui a coûté un programme, mais visiblement, il était moins rapide que nous. Ce n'est pas ce qu'il ne voulait pas. Ce n'est pas ce que ce soir, il y a une dimension un peu humanitaire. Et je sais que vous allez prendre une super chair. Et autant que vous avez un truc, vous pouvez vous en sortir un petit peu, si vous avez bien appris les flyers. Très bien. Attends, une mesure. Je vous rappelle qu'une bonne réponse, vous prenez la main. Une mauvaise réponse, vous prenez la main. Très bien, ça marche. On prend la main, du coup. Lutter contre l'influence des lobbies. Oui. Votter contre les flyers comme ça. Non, attendez, ça passe. Ça passe. Attendez, je vous rappelle un autre truc. Si vous dites des choses qui énervent le maître kebabiesti en moi-même, je peux à tout moment donner plein de kebs, c'est des points, à l'autre équipe. Donc, laissez-les jouer. Oui, t'as répondu ton premier truc. Mettre fin aux accords de libre-échange. Mettre fin, et voilà, c'est bon. Alors, il y a plein d'autres exemples. Abolir les règles d'austérité anti-service public, taxer les riches et les super-profits, abroger les règles budgétaires absurdes et dangereuses qui imposent l'austérité, limitant le déficit à 3% du PIB, la dette à 60% du PIB, etc. Impôts universels sur les entreprises, salaire minimum européen, 75% du salaire médian de chaque pays, soit 1 600 euro net, sortie de l'énergie, etc. Vous avez donc pris la main, ma chère équipe sandwich vegan. Nous passons donc à la suite de cette phase 1. C'est un beau programme. Et un jeu qui s'appelle maintenant, viande ou veggie ? Le principe est simple. Quatre questions par équipe. Ah, on n'a pas gagné de points ? Une bonne réponse, pas encore. Une bonne réponse. C'est pour ça qu'on a mis. C'était pour prendre la main. Je t'écoute, ça m'écoute. On cite un programme des Européennes, on n'a pas de points. Non. Vous êtes à deux doigts de filer un point. Julie, elle est là. Oui, je suis avec les pires. Sérieux. Bon, ceci étant dit, c'est vrai. Vous avez donc quatre questions auxquelles vous devez vous concerter pour répondre. En face, deux solutions pour vous. Soit vous leur soufflez des trucs. Mais si vous donnez la bonne réponse, c'est eux qui gagnent le point. Soit vous les laissez perdre, parce que c'est marrant, ils vont perdre tout seuls. Question 1. Je les connais, ils sont vicieux. Préparez-vous bien, sans doute, je vais quand même. Question 1. Qui a dit, si ce n'est pas l'heure des caractères, c'est mieux d'avoir des gens plus tranquilles, des François Hollande et tous les autres fromages lyophilisés que vous pourrez trouver ? Est-ce que c'est Nicolas Sarkozy ? Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce que c'est Joël Robuchon ? Est-ce que c'est Ségolène Royal ? Je répète la phrase. Si ce n'est pas l'heure des caractères, c'est mieux d'avoir des gens plus tranquilles, des François Hollande et tous les autres fromages lyophilisés. T'as voisine, c'est Nicolas Royal ? T'habites dans quel quartier de Paris ? Non mais... C'est elle, c'est ma voisine. Moi, je crois que j'ai la réponse. Mais de toute façon, c'est un socialiste, c'est sûr. Bah non, mais moi, j'ai la réponse. Bah alors, c'est quoi la réponse, Jade ? Non, mais il faut que tu l'écoutes, il y a dans ton équipe. C'est un peu attentif. Mais je te fais confiance, Jade. C'est mon champion, vas-y. Je suis en pleine maîtrise de mon karaté. Ouais, je te fais confiance. Maître kebabier. Maître kebabier ? Je suis fort sur mes appuis. Alors, je vais dire, avec beaucoup d'assurance, de conviction, la réponse B. Jean-Luc Mélenchon ? C'est une excellente réponse. Bien sûr, je le savais. Voilà, ça, il a dit ça en 2012. Pour l'équipe, c'est très vrai. Pour l'équipe sandwich. Au meeting, à Aupervilliers, peut-être. Concentre-toi. En même temps, le gars qui se parouille de cul, il va le dire après. C'est un peu logique. Ah, François Hollande, pas un cher. C'est dur pour François Hollande. Deuxième question. Complétez cette citation de Jean Jaurès. Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent. Et une confiance inébranlable pour l'avenir. Une confiance inébranlable pour le résultat des Européennes en 2024. Une confiance inébranlable pour la conquête du pouvoir. Une confiance inébranlable pour les batailles qui nous attendent. Moi, sur ça, je ne peux pas trop vous aider. Ce truc que je connais de Jean Jaurès, c'est le bonheur Jean Jaurès à Clichy. C'est la motion de censure. Moi, j'aurais dit pour la fin de vie. Oui, effectivement, beaucoup. Même si Jean Jaurès... Confiance dans la tendance. C'est dur, les questions comme ça. Je vous avais dit, c'est un jeu d'intellectuels. Après, peut-être, Jean Jaurès, il était visionnaire. Il s'est dit que les Européennes en 2024, c'est hoche. Il faut aller voter le 9 juin. On vous rappelle ça, d'ailleurs. Évidemment, le 9 juin, votez pour les listes de Manon Bré aux élections européennes. Et pour l'aider, cette liste, vous pouvez faire un don sur les sites l'unionpopulaire.fr. Parce que vous pouvez aussi financer notre campagne sans lâcher un centime. Ça, c'est à la fois pour les gens sympas et pour un peu les rats, quand même. Il a fait un prêt, Jean Jaurès. Je déconne, évidemment. Toutes les aides sont les bienvenues. Financer la campagne sur l'unionpopulaire.fr. Répondez à cette question maintenant à l'équipe. Sandwich Vegan, est-ce qu'il parlait de l'avenir, du résultat des Européennes en 2024, de la conquête du pouvoir ou des batailles qui nous attendent ? C'est la baie. Non, mais je crois que Jean Jaurès est... Moi, je trouve que l'avenir, ça sonne super bien, quand même. Genre, tu vois, historiquement, quelqu'un sort ça, après... Après, c'était pas un mec qui sonnait non plus. Il a été sacrément sonné, mais... Alors, est-ce que vous validez l'avenir ? Moi, je fais confiance à ma collèquie Pierre. Ok, voilà. Alors, ça valide l'avenir. C'est une excellente réponse. Voilà, comme deux points pour le Sandwich Vegan. C'est la première fois qu'un Sandwich Vegan est bon. Ceci est en dit. Question 3. Est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce que c'est faux ? S'il vous prend l'idée de parcourir la Grande Muraille de Chine à pied en intégralité, cela vous prendra environ un an et demi. On a des marcheurs, non ? Ouais, nous, on va avoir une marche bientôt. Et donc, du coup... Venir à pied par la Chine, c'est pas évident. Un an et demi pour parcourir la Grande Muraille de Chine ? En marchant, comment de temps ? Par jour, tu marches normalement. Mais elle marche moyenne. Ouais, mais tu dors ou pas ? Parce que c'est un important. Est-ce que tu as un sac avec du l'heure ? Donc, de toute façon, le problème est réglé. Tu ne vas pas jusqu'au bout. Donc, oui, tu dors. Mais après, on n'a pas dit comment tu arrives là-bas. Frérot, réponds à la question. T'as le type de chaussure, tu n'as pas demandé le type de chaussure. Très important. Non, mais je pense qu'en Chine, il y a des décathlons en Chine. Très important, le climat aussi. À quelle époque de l'année ? Et puis, le sac à dos. Écoutez, répondez à la question si on leur file le kebz. Je vous jure, c'est énervant. Non, mais je pense... Faux, 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 faux. Quoi ? Faux. Eh, un an et demi, c'est beaucoup. C'est plus, c'est plus. Mettez-vous d'accord ? Non, faux, faux, faux. Eh bien, c'était la mauvaise réponse. C'est vrai, c'est à peu près un an et demi. Je le savais. Et sachez que cela représente environ 8000 km de marche. Bon courage. Vous aurez peut-être trouvé des électeurs. Et la régie propose qu'Alexandra Bortet organise une caravane populaire, le nom de la muraille de Chine. Un calcul mental. La muraille de Chine, c'est grand quand même. Ouais, il a dit 8000 km, j'ai entendu. Alors que dans l'équipe sandwich-vegane, il y a déjà des embrouilles. C'est vrai. Coup dur pour l'équipe. Ok, question 4. Vous êtes à deux points, ça va, c'est la moitié. Oui, ça va. Question 4. Combien de temps s'est-il écoulé entre la première élection présidentielle en 1848 et la suivante ? Réponse A, 7 ans, et c'est d'ailleurs la naissance du septennat, logique. Réponse B, 10 ans, ce qui nous amène en 1858. Réponse C, 25 ans, 1873. Réponse D, 150 ans, ce qui nous amène en 1858. en 1998 pour l'élection de Zinedine Zidane, le 12 juillet, au Stade de France. Si vous répondez la question D, évidemment, vous êtes un peu limité. C'était... Ah bon ? C'est pas Zizou ? Bah non. Ah bah merde. Bon bah, moi je peux pas vous aider sur ça. Eh, le pays irait mieux. Alors, en 1848, c'est la révolution de juillet, ou les révolutions de juillet. Ensuite, il y a pendant... Attendez. Non, mais non, 1848. T'es ma clouée, il a la réponse. Non, mais j'ai la réponse aussi. Je laisse parler mes collègues, et après, je les ai vus. Non, mais j'ai la réponse, t'inquiète pas. Moi, j'ai pas fait option histoire, donc désolé. Non, mais après, il y a la seconde... Vous avez remarqué ? Moi, je donne un indice, il n'y a pas écrit en France. Moi, c'est pour vous aider. C'est en français. C'est en français. J'ai la réponse, si jamais t'es pas sur la bonne piste, je te dirais non. Mais vas-y, développe. Jade, Jade, t'es pas maître kebabier. Ouais, c'est vrai, je suis pas propre de maths, c'est vrai. Non, mais la réponse, c'est bien évidemment facile. C'est 25 ans, 1873. Puisque 1848, élection de Louis-Napoléon Bonaparte. Ensuite, il fait son petit coup d'État. Second Empire, il se met tranquille, pépouse. 1871, on se fait fracasser à Sedan, il part chez les Allemands, et nous, après, on fait la commune. C'est ce qu'on va faire. C'est tellement fort, ce qu'il vient de faire. C'est beau. Qu'ils prennent deux kebbs, vous voulez dire. Voilà. C'est exactement ça. Et alors, j'ai une ou deux infos pour compléter. Ouais. J'ai... Wow, non, ça non. J'ai deux... C'est Patrice MacMahon qui est élu par les membres de l'Assemblée nationale entre 1848 et 1873. Louis-Napoléon Bonaparte, en effet, réalise un coup d'État en 1951 pour garder le pouvoir parce que la Constitution ne lui autorise pas un deuxième quinquennat. Et il se proclame... Un deuxième mandat, pardon. Et il se proclame empereur. En 1871, en effet, on prendra la clé. Entre 71 et 61, Adolphe Thiers est président. Mais il n'est pas élu. C'est la loi Rivet qui le désigne président. Très bien, félicitations à l'équipe Sandwich Vegan qui rattrape donc un point. C'était très fort. À l'instant, ce monsieur, dans un moment où il voulait taler des trucs, a dit que Louis-Napoléon Bonaparte était parti en Allemagne en 1871. Non, il est parti en Angleterre. Voilà, il part en Angleterre. Moi, je trouve que cette erreur est quasiment discadifiante. Non, mais c'est plus pour soumettre au maître... Tu sais, t'as deux points de faire gagner pour la première fois dans l'histoire de ce jeu. Qui a eu lieu deux fois, c'est énorme. Cinq points au premier tour. Fais attention. Cher monsieur le juge. Le quoi ? Monsieur le juge. Le ? Madame la justice. Si je puis me permettre. Je suis quoi ? Maître Kebabier. Merci. Si je puis me permettre. Eh, j'ai quand même été fort sur la réponse, hein ? Tu as eu ton point en plus. Ah ouais ? Le problème, c'est qu'il est intelligent, mais c'est des fulgurances. Et après, on veut des gens. Ok, pour l'équipe 2, c'est parti. Question 1. Concentrez-vous bien, s'il vous plaît. C'est la tomate du nom, parce qu'après, ça va pleurer. Qui a dit, au sujet de Manuel Valls, quand Valls dit que la gauche peut mourir, il sait de quoi il parle, car c'est lui qui est en train de la tuer. Qui a dit ça ? Est-ce que c'est réponse A, Marie-Georges Buffet ? Réponse B, Olivier Besancenot ? Réponse C, Jean-Luc Mélenchon. Réponse D, Bernard Tapie. Manuel Valls, c'est d'accord que c'est un conseiller municipal en Espagne ? Oui, mais d'extrême droite. Oui, tout à fait. D'accord. Instinctivement, je pense que c'est Jean-Luc. Il faut se taper Valls. Alors, Bernard Tapie. Et vous savez que, fun fact, quand je suis petit, je suis né, c'était le député. La circonscription, je suis né Bernard Tapie. C'est un super fun fact. Incroyable, exceptionnel. Moi, j'adore l'histoire. Ah ouais ? C'était avant ou après Patrick ? C'est un sacré pronouc de l'espoir. Non, c'est pas Marie-Georges. C'est pas Marie-Georges. Thomas Thunion, vous êtes-vous d'accord ? Et pourquoi ? Monsieur le maître kebabier. Cinq points. Non, je déconne. Un point, c'est une bonne réponse à la Tomatunion. Félicitations à vous. On va donc continuer le jeu avec la question suivante pour notre équipe. Ça va Thomas Thunion. Vrai ou faux ? Un certain, mais vous le connaissez Alain Power. Il n'a jamais été élu, mais il a été deux fois président de la République. Est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce que c'est faux ? Très beau stade d'Alan Power, c'est à Saint-Ouart. Le stade d'Alain Power, ni avec Jack Power. Attendez, attendez, parce qu'il y a une vanne, elle est stratosphérique. Vas-y, refais la vanne. Le stade d'Alain Power, c'est à Saint-Ouart. C'est le red star. Le stade d'Alan Power, c'est à Saint-Ouart. Ah ouais, ah ouais. C'était pas une blague. C'était pas une blague. Non, c'était pas une blague. On reprend, on reprend. Allez, mettez-vous d'accord. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Non, c'est faux. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est une mauvaise réponse. Évidemment, il a été président deux fois. Alors, je vous explique. Il devient président en intérim après la démission de Charles de Gaulle en 69, pendant un peu moins de deux mois. Puis, il se présente aux élections. Aux élections, il est battu par Georges Pompidou pour assurer sa succession. Néanmoins, Pompidou décède pendant son mandat. Et Power assure encore l'intérim pendant un mois et 25 jours. Ce mec a été deux fois président de la République. D'où l'expression « power to the people ». Oui, mais non, mais la question n'est pas grave. C'est vrai que vous n'êtes pas grave. Tu aurais dû dire que le président par intérim. Oui, ça va pas grave. Non, 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 non. Je suis désolé. Je suis désolé. Le statut. Alors, attendez. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est de l'insolence ? Je pense un peu de l'insolence. C'est vrai que vous pensez ? Non. Bah, il gagne le point parce que vous n'êtes pas sympa avec moi. Je déconne. Zéro point. Éco-labo, là. Moi, je n'aurais pas aimé votre voisin. Question 3 pour ma chère équipe Salat-Lomat-Union. En 1896, la guerre anglo-zanzibarite a été la plus courte de l'histoire, ça c'est vrai. Mais combien de temps a-t-elle duré ? Est-ce que c'est 38 minutes, c'est-à-dire autant que la crédibilité d'Udea Castella ? Est-ce que c'est 3 heures et 12 minutes, parce que les Anglais y ont mis un terme pour l'heure du thé ? Est-ce que c'est 3 jours, c'est-à-dire le temps de présence cumulée de Bardella en 5 ans au Parlement européen ? Ou est-ce que c'est 5 semaines, ce qui semble être aussi long qu'un discours de Gabriel Attal ? C'est des vraies stats. Oui. Alors là, franchement... D'abord, je pense qu'on peut se dire que le niveau n'est pas le même que les questions qui ont été posées à l'équipe d'en face. C'est pas grave. Non, on a la réponse. Oui, bien sûr. Moi, je ne sais pas. Franchement, une guerre qui est déjà rendue à la question. Mais bon, on ne sait pas 5 semaines, c'est sûr. Parce qu'il y a eu une guerre de quelques jours en Amérique centrale, la guerre du football. Il y a eu la guerre du football qui a duré une perte de football. La guerre de 100 ans, elle a duré... 3 heures et 12 minutes. 3 heures et 3 jours. 3 heures et 3 jours. Et à une époque, c'était le Tanganyika et Zanzibar qui ont fusionné pour la Tanzanie. J'essaye de gagner des points en plus qu'on peut. On est dans Thalassa. Ce soir, sur France 3, dans des racines et des ailes, Adrien Clouet. Le cours de l'histoire, c'est-à-dire quand même 3 heures. 3 heures et 12 minutes. Je ne sais pas, moi, je dis pour le plus cours de l'histoire, mais... On me soutenait. On se soutient. Allez, on tente de 3 heures 12. Écoutez, cette question était très difficile. C'est 38 minutes. Bah oui. Plus précisément, c'était... Non, mais c'est pas vrai. Attends, attends, tu fais le malin. Vas-y, c'était quand ? C'était quand, dans l'année ? Non, il faut le jour. Le jour, le mois et le... T'as dit quoi, là ? Rien du tout. Un point pour le réclif. Merci. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Dans une émission. Non, mais... Moi, j'aurais envie de partir, en fait, quand on fait le truc pareil. Tu capes, là ? Ok. Plus précisément, c'était le 27 août. Le 27 août 1896. Ça a duré entre 9h02 et 9h40 sur l'île de Zanzibar. C'est peut-être... Le temps qu'ils comprennent qu'il n'y avait pas d'armée. Légère différence de force de frappe qui explique... Voilà. La guerre opposée la reine Victoria à l'éphémère Sultans. Khalid in... Bargache. Ceci étant dit, dernière question. T'es bilingue, toi. Dernière question pour l'équipe Salade Thomas Tugnion. Attention, parce que là, il vous faut marquer le point. Parmi ces titres, lequel est une chanson des Rolling Stones ? Est-ce que c'est Bella Ciao ? Est-ce que c'est Hey Jude ? Est-ce que c'est I Can't Get No Satisfaction ? Ou est-ce que c'est en bande organisée ? Après, ils vont dire qu'ils ont des questions graves dures. Ça, ça va, c'est facile. Attends, 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 attends. Le couplet de Mick Jagger sur en bande organisée, c'est un classique du rap. Je suis désolé. C'est en bande organisée. C'est lassé. C'est lassé. Quoi ? Voilà, trois points. Et, mesdames et messieurs, pour fêter ce troisième point, nous avons passé les 210 000 euros récoltés sur l'emprunt populaire. continuez à nous aider sur l'Union Populaire sur l'affaire pour financer, évidemment, la campagne que tout le monde essaye de censurer tous les rageux. Ceci ayant été dit, nous allons passer au jeu suivant qui s'appelle... Triche pas, toi. Qui s'appelle le avec ou sans frites. Attention, c'est technique. Je vous explique. Ce sont des questions de rapidité. Vous bersez, vous répondez. Le thème vous offre... D'abord, je vous explique la suite. Une bonne réponse. Vous offre un kebz. Une mauvaise réponse. Le kebz va à l'autre équipe. Si vous répondez sans buzzer, le kebz va à l'autre équipe. Si vous buzzez mais que vous n'avez pas la réponse, le kebz va à l'autre équipe. Précision. Si vous vous énervez contre le maître kebabie et ce qui arrive souvent à ce moment du jeu, je peux déclencher 10 kebz de bonus pour l'adversaire quand je veux. Ou vous retirez des kebz si j'ai envie d'être particulièrement méchant. Et ce serait légitime, disons-le ? Chef, on va faire un point. Ils ont 4. Ce sandwich vegan, vous avez 3 salades tomates. D'après lequel compte ? Pardon, quoi ? Non, mais c'est nous qu'on a 4. Mais qu'est-ce que c'est, c'est ça, de contester ? Évidemment, c'est nous qu'on a 4. On a 3 points, hein, parce que c'est pas normal. Pas du tout, frérot, qu'est-ce que tu racontes ? La régie, vous en pensez quoi ? La régie, vous en pensez quoi ? Mais parle correctement aux gens, toi. On ne conteste pas le maître kebabier ? Non, je ne conteste pas. J'admets qu'il s'est trompé sur l'addition, ce qui n'est pas pareil. Il ne se trompe pas ! Il ne fait jamais des erreurs. Ils ont 1000, super, les gars. Merci. Attends, vous avez joué en premier ? Oui. Vous avez eu 4 points. Vous êtes un Twitch vegan. Oui. Vous, vous avez 3 points. Oui, mais t'as dit non, d'accord. Arrête de contester, il n'a jamais dit ça. Là, c'est 4-4, il faut contester. J'ai un point de plus parce que je suis malhonnête. Non, j'ai mal entendu peut-être. Je comprends moi. J'ai une oreillette opt-up et feu. Bon, ceci étant dit, on joue maintenant avec O sans frites. Est-ce que vous êtes chaud ? Je vous explique. Il y a un thème. Le thème vous offre 3 réponses possibles. Par exemple, on fait un exemple. Trump, Che Guevara ou les deux. D'accord ? Les réponses, c'est forcément Trump ou Che Guevara ou les deux. Pour chaque thème, je donne 4 affirmations. Pour chaque affirmation, la réponse est l'une des 3 du thème. Par exemple, Trump, Che Guevara ou les deux. Première affirmation. Est l'un des symboles de la révolution cubaine. Trump. Che Guevara. Il a fait la même blague quand il a joué la france. Che Guevara, évidemment. Deuxième affirmation. Ses cheveux, on dirait une moumoute. C'est chaud. Les deux. Ah, attends, il a raison. Che Guevara ou pas, c'est bizarre. Il a fait des implants, je te le dis. Voici le premier thème. Concentrez-vous. Premier thème. Bardella, un short de bain ou les deux. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Un point ! Non, attends, attends, du coup, réponds à la question. Il n'y en a pas eu. Bardella. Va à l'audace. Bardella. Ok, donc un point pour l'autre équipe puisque vous ne suivez rien. Je donne donc un point à l'équipe sandwich vegan. C'était quoi la question ? Alors, le thème. Bardella, un short de bain ou les deux. Jongo, on est en train de la perdre. Jongo, je le déteste. Attention, affirmation. Bardella, un short de bain ou les deux. Elle pratique à la plage. Oh, le short de bain. Bravo. Bardella, il est pratique nulle part. Vegan, qui marque un deuxième point grâce à... Il peut t'apporter des chouchous, des trucs sur la plage. Ça me... Il peut avoir son utilité. Tu vas à la plage avec Bardella ? Non, mais pour une fois, il pourrait bosser dans sa vie. Il prend des services à tout le monde. Ça, c'est une bête de phrase. Non, c'est pas grave. Ok. Deuxième affirmation. « N'est jamais visible au Parlement européen. » Les deux. Les deux. Très bonne réponse. Quoi ? T'as déjà vu un maillot de bain au Parlement européen ? Non, on a déjà vu un député européen avec un maillot de foot. Est-ce que c'est... C'est quoi le point ? C'est un point récupéré pour Salah de Tomatignon après cette tentative. C'est un point récupéré pour Salah de Tomatignon après cette tentative riche de jade d'azienne. Troisième... Attention. Bardella, un short de bain ou les deux. Est fondamentalement d'extrême droite. Bardella. Bardella. Moi, je demande à la régie. Je crois qu'on a tapé les premiers. Salah de Tomatignon, t'as tapé tel mon fort que t'as cassé le buzzer. Voilà. Vas-y. Bravo. Quatrième... Quatrième affirmation. C'est à la demande du maître Québec. Quatrième affirmation de cette avec ou sans frites. Bardella, un short de bain ou les deux. A une chance que je parte avec lui en vacances. Elle short de bain. Évidemment. Bravo Salah de Tomatignon qui est en train... Sandwich Vegan, il n'y a de plus. Dernière affirmation de ce jeu. Enfin de ce thème, après on passe à un autre thème. Je fais des vraies questions à poser. Peut être utile aux français. Chut, il bug. Le short de bain. Bah le short. Bravo. Eh, ils ont mis du temps à répondre. Sandwich Vegan, jade. Jade, t'es à ça de m'énerver. Mais attends, tu t'es trompé. Sandwich Vegan, c'est nous. Ouais, alors. Comment ça, Yannor ? Ok. Non mais ok, mais tu nous... Ah mais où est-ce que tu parles à tous les points ? T'as l'air, tu fais n'importe quoi. Tu nous dis les mauvais points. Ok, donc vous, vous avez trois points. Comment ça ? Non, non, on a quatre. Ah non, on a quatre. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Pardon. Moi, je trouve qu'il conteste un petit peu toujours. Non, on conteste pas. Thème suivant. Attends, du coup, lui, je le parle. C'est vraiment pas clair. Thème suivant. C'est parce que t'as pas mis les... Attends, 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 regarde, laisse le faire. Thomas Porte joue pour toi. Pardon, Thomas Porte... Non, il l'a bien dit. Oui. On trouve que ce qu'il dit, c'est pas très clair en face, là, à chaque fois. Ça, il y a du brouhaha. T'es fière de toi ? Non mais c'est pour la clarté du jeu. Bah oui. Bon. Thème suivant. Eric Nolo, Pikachu ou les deux ? Ouf. Eric Nolo, Pikachu ou les deux ? Il était has-been avant d'être récupéré par les fachos. Non, mais... Non, non. Il a pas attendu la fin. Il a pas attendu la fin. Il a pas attendu la fin. Eh, oh. Pardon ? Bien sûr que si, il avait la fin. J'avoue, le mec est là en train de faire... Eh, oh. En fait, après le jeu de s'il redevient député, tu redeviens genre pas député. T'as mis dans la bonne phrase. Ouais, ouais. Elle joue une fois. Deuxième affirmation. Eric Nolo, Pikachu ou les deux ? Peut lancer des attaques éclaires. Pikachu ? Cachou. Très bonne réponse. Ah. Pour, évidemment, salade, tomate, union. Affirmation suivante. Applue à des milliers d'enfants dans les années 2000. C'est nous, c'est nous. C'est Pikachu. Ouais, trop long. Trop long. C'est Pikachu. Mais non. Mais j'attends que le mec qui est babié, il me donne mépris. Mais on veut savoir à qui donne la main. Non, mais... Parce qu'en plus... C'est pas le mec qui est babié, c'est le mec qui est babié. Faudrait qu'en plus... Faudrait qu'en plus... J'attends à Elisabeth Borne, tu vois. Moi, ça me révulse dans ton petit mot de propos. Ce soir, autour de cette table. J'attends à Elisabeth Borne. À ma décharge. À ma décharge. Ouais. Moi, j'attends dès qu'on me donne la parole. Je vais pas leur souffler les réponses non plus. Ouais. C'est tes réponses, mais c'est la décharge. D'accord, calme-toi. Quand je fais ça, tu te dis qu'à tout moment, je pointe. Non. On regardera à la VAR. T'as fait un... Mais il est sérieux, lui, à contester tout. Du coup, moi... Il conteste, hein. Mais je conteste pas. Allez, on a morté. Qu'est-ce que je fais ? On n'a pas la même perception. On nous donne le point quand même. Non. Ok. Affirmation suivante. Attention, c'est l'avant-dernière. Franchement, c'est très, très sérieux. C'est hyper sérieux. Eric Nolot, Pikachu, ou les deux, va au meeting d'Eric Zemmour. Eric Nolot, je l'ai dit. Ça passe. Je vais dire Pikachu. Mais le mec, il a commencé à dire... Moi, j'ai entendu Pikachu. Le mec, il a sorti la nuit ailleurs. Il était là... Ça passe. Il a sorti... Mais ça passe. Non, mais parce que... Faut pas que... Après, franchement, on fait jouer tout le monde dans ce jeu. Soyez tolérants. On n'est pas tous au même niveau. Et Jade participe. C'est déjà bien. Jade, je t'encourage. Moi, j'avais Napoléon de tout à l'heure. Voilà. C'est bientôt les jeux de l'esprit. L'important, c'est de participer. Nous dit-on en régie qui adore Jade. Visible. Dernière affirmation. Tout se joue maintenant. Je peux décider de donner 10 kebbs sur cette question. Eric Nolot. Pikachu. Ou les deux. Est plutôt mignon en peluche. Non ! T'as cru qu'avant la fin. Désolé. T'as cru qu'avant la fin, frérot. J'avais même pas dit peluche, qu'il y avait déjà le bruit de ton truc. Non, t'as dit peluche. Un point. Évidemment, c'était Pikachu. Non, mais qu'on se trouve pas sur... T'as dit peluche. Un point. Pour ça, la télé. Non, mais là-bas. Dans cette manche marque. Un, deux, trois, quatre, six points. Ce qu'il vous fait au total. Non, c'est pas possible. Neuf points pour Salade Tomatouignon. Attention. Quatre. Dix points pour Sandwich Vegan qui se qualifie pour la dernière manche. Mais c'est nous, c'est nous. C'est vous, c'est nous. Ah ouais, c'est... Je me trompe l'autre, je sais même pas dans quelle équipe il y a. C'est l'un point. Il a contesté. Il a contesté. Nous allons passer à la dernière partie de ce jeu. La dernière partie de ce jeu, écoutez bien. Ça s'appelle Le Bon Gros Kebab. Ah ouais, c'est vrai. Allez, fais un jingle. Donc là, ça fait Leave and Let Die de Paul McCartney. Fais un jingle. Qui veut le tenter là-bas ? Pas du tout. C'est leur de la vérité sur TF1. Ouais, c'est Leave and Let Die de Paul McCartney. Ah non, jingle, je suis nul à ça. Adrien Cloué ? Moi, j'avoue, j'ai... Tente un jingle. Non, moi, j'ai envie de dire, il est bien celui de Cloué. Ah ouais, il est tenu. C'est mon équipe, je suis vraiment désolée, mais... Merci, ça mérite un point. Comme quoi, parfois, l'honnêteté est supérieure à l'esprit de corps. Et ça, c'est beau. Vous faire plaît mérite un point. Voilà. Oui, d'accord. Moi ? Julie, t'as pas un petit jingle ? Un petit jingle. Non, mais ça va vraiment être un massacre. Vas-y. C'était un pas terrible, ce jingle. Ça, je te permets pas, quand même. Pas terrible, ça te va. C'est dommage, parce que ton jingle était pas mal. J'ai un super jingle. Ah, vas-y. Attends, attends, fais le jingle. S'il vous plaît. T'es accrochée, là ? Ok. J'ai aucun. Fois sur ton chemin. Mais non, mais j'allais le faire, il me dérange. On peut apprendre pour le meilleur jingle ? 3, 2, 1, jingle. Ta-ta-ta-ta-da-ta-ta-ta. Il est pas mal, il est pas mal. Mais plutôt que ça... Les animaux, s'il vous plaît, les gens qui nous regardent, dans les commentaires, s'il vous plaît, mettez-nous le jingle que vous préférez. Est-ce que c'est le 1, le 2, le 3 ? Alexandre Mortel pour le 4e. Ah ouais. Ah ouais, super. C'est pas un jingle, c'est un chien qui vomie. Il a dit c'est un chien qui vomie. Ton apporte pour soigner ton image de député. Est-ce que tu veux tenter un jingle ? Il a dit c'est un chien qui vomie. Il est pas mal du tout. Il y a que toi qui en a pas fait. Mais attends, mais c'est pas lui. Non, il y a que toi qui en a pas fait. Bah alors moi... C'était Tintin. Tintin, 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 tintin. Eh, t'es sans se faire un jingle, pas une symphonie. Elle est partie 70 minutes. Surtout, c'était ce matin un lapin. Ah ouais, c'était un lapin. Oui, je vous le disais. Alors lui, il a fait Paul McCartney, elle, elle a fait ce matin un lapin. Donc il y a un level différent dans les deux. Est-ce que dans les commentaires, les gens veulent nous mettre... J'ai plus les commentaires en fait. Je ne sais pas si ça s'affiche en live ou plus. Mais bon, bref, peu importe. Bravo pour ce super kebab quiz. Merci. Sous titre de ouf, on en est juste en formation. Avant que je vous explique comment se dérouler ces dernières parties. C'était Lièvre and Let Die, non ? Ok, donc on va faire un truc. Donc tu sors. Il prend la porte, Thomas. Non, ça c'est nul. Oh, c'est large. Faut faire un gros plan sur Jade, s'il vous plaît, histoire que tout le monde voit qui a fait cette blague. C'est lui. C'est là. Attention, regardez, on les jette des trucs. Oui, toute la régie dit que ça vaut un point en main, mais après ça les met à égalité, c'est bon. Est-ce qu'on peut changer les équipiers ? On a le droit. La deuxième partie va commencer dans quelques instants. 210 788 euros et 50 centimes. Récoltez grâce à l'emprunt populaire, s'il vous plaît, les amis. La moindre aide nous aide beaucoup. La moindre sotte nous aide beaucoup. Si tous les gens qui regardent là nous lâchent deux ou cinq balles, déjà c'est énorme, je vous promets. Et ça nous aide à financer, bien sûr, ce qui vient de la campagne. Mais je sais que ça tient, Alexandre Amortet, que je dis. Mais ça aide à financer tout ce qui a déjà eu lieu dans la campagne. Et c'est énorme. Donc continuez à le faire. Merci beaucoup pour votre générosité. C'est énorme. Honnêtement, ce matin, je vous le dis, quand je suis arrivé au bureau, je dis, si on passe les 200 000 balles, je suis content. On a fait une super journée. 210 000. Bah, t'es content. Bah, t'es content. 210 000. Bon, ceci est un petit. Et ça c'est avant tout grâce à des excellents maîtres quebabs. La partie 2, sandwich végan. Jade, Alex, Jules, vous devez me donner, l'un d'entre vous, je vous explique comment c'est. Il y a 10 questions, je vais vous les donner. Vous devez retenir les 10 réponses. Vous ne me les donnez pas. Et vous me les recrachez à la fin. Je vous explique en face, vous, ce que vous allez faire. Parce qu'en fait, vous jouez. 210 000, ça fait combien de kebabs ? Chut, laisse parler. Jade. Ça dépend des quartiers. Je sais pas. Ça dépend des quartiers. Ça dépend du kebab. Ça dépend de combien de manches, frérot. Du blé aussi. Il nous est arrivé un truc horrible ce minute. On a le kebab, lui et moi. On a pris du blé avec le kebab. Et quand on a ouvert la marquette de blé, je te jure, ça sentait genre le cadavre en décomposition. C'était terrible. Du coup, on a jeté tout le kebab avec. Même ma canette, je l'ai jeté parce que ça avait coulé dessus. Enfin bref, l'enfer. C'est pour ça qu'ils parlent de blé. Ceux-ci ont été dit parce que tout le monde s'en fout. En régie, ils sont là, mais pourquoi ? Ça va être hyper intéressant, notre équipe. Victoire, le jeu est terminé. Bravo, Adrien Cloutier. Donc, je vous donne les 10 questions. Vous devez choisir une personne dans votre équipe qui joue. Une personne qui retient les 10 réponses et qui me les donne. Tu veux le faire ? Attendez, attendez. Attendez, attendez. Si jamais la personne qui a été désignée se rate, l'un de vous, l'un des deux autres, peut dire, moi je sais, le retenter est gagné. Si jamais vous n'y arrivez pas, là vous avez deux solutions. Soit vous le tentez après eux et vous gagnez le jeu malgré votre défaite à la première manche. Soit vous pouvez passer votre temps à faire ce qu'on appelle la stratégie du rageux. C'est-à-dire à les faire perdre. Non, ça, c'est moche. Vous faites l'un ou l'autre. Moi, je trouve que pour l'intérêt... Regardez le sourire d'enfant qu'il a. Bien sûr qu'il va me faire des Black Pipi Kaka. Bien sûr que je vais perdre. Mais c'est pas toi qui va jouer la façon. Ah, c'est pas moi que je joue. Vous m'oubliez peut-être pas. Pour l'intérêt de lui, il vaut mieux que vous essayiez de gagner. Néanmoins, pour l'intérêt de la drôlerie, j'ai pas besoin de compléter, il sait ce qu'il me sait. Donc, qui participe, monsieur ? Qui le tente ? C'est simple. C'est un jeu que de mémoire. Tu le sens, fais-le. Moi, je suis un demeuré. Moi, je vais me tromper à la première question. C'est pas une trop bonne idée. T'as eu un petit éclair de génie tout à l'heure. Tu nous as sauvé, mais... Vas-y, allez. Mais non, non. Vas-y, vas-y. Et toi aussi, retiens bien. Moi, je suis la troisième roue du carrosse. Par contre, l'équipe en face, on n'est pas le droit de parler à leur place. Vous pouvez essayer de les faire rire, mais vous ne pouvez pas faire plus de bruit qu'eux. Un temps plus de bruit que jade, c'est compliqué. On peut dire des trucs de manière pas très... On peut parler. Avec un faible volume. On peut dire des choses, mais pas la fondée de sa voix. Pour que tu me les jettes dessus ? Non, jamais. Même, par exemple, dire des mots pour qu'elles se trompent sur les mots à retenir. Non, ça, on n'a pas le droit. Je voudrais juste vous montrer un truc. C'est le support sur lequel j'ai pris les points si la caméra peut venir sur moi. La fiche Casse 9. Ceux-ci ont été fait. Est-ce que vous êtes prêts, ma chère équipe Sandwich Végane ? Oui. On joue au bon gros kebab. Julie Ferrand. Avec du blé. Messieurs, dames. Je suis toute. T'es prête ? Oui. Question 1. On a l'air de prête. Sachant qu'un ticket de métro à Paris... Non, t'as pas honte. Qui s'est t'a fait ça ? Non, t'as pas honte. Non, vraiment, vraiment. Regarde, regarde l'état. Tu l'avais pas dit. Maintenant, je l'ai dit. Sachant qu'un ticket de métro à Paris va coûter 4 euros. Je pensais qu'il était vide. Il y a un siège, les deux autres sont vides. C'est une conspiration. C'est une conspiration. Comment ça se fait que tu as mis là le seul verre rempli ? Je pense que le maître kebabier, le verre était mal placé. J'ai perdu totalement le contrôle. Il a perdu un peu. C'est une force du camp. C'est un kebab quiz, c'est genre un bordel organisé. Ça va, c'est un waterpolo. Ça va ? Je me suis sentie un peu agressée. Je présente mes excuses. C'est la moindre des choses. Je n'accepte pas. Allez, laissez-la se concentrer. La pauvre. Donc, pas le droit de jeter des trucs. Pas le droit de poser. Pas le droit de parler plus fort qu'elle. Les golfeurs votent et vous. Question 1. Tu retiennes toutes les réponses. Tu ne me réponds surtout pas à la fin de la question 1. Tu retiens tout et à la fin des 10, tu me donnes. Promis. Donc, je te laisse un peu de temps entre chaque question. Ok. Question 1. Sachant qu'un ticket de métro va coûter 4 euros à Paris pendant les fameux Jeux Olympiques populaires, combien va coûter la journée de Théo, étudiant qui veut emmener son meilleur pote visiter Paris et qui va donc faire 3 allers-retours avec lui dans la journée ? Elle est horrible cette question. Théo va faire 3 allers-retours dans la journée. 3 allers-retours. Avec son ami. Avec son ami. 4 euros le ticket. Ça fait 12 dollars. 12 dollars. Tu n'es même pas bon en conversion. Non, laissez-la ce qu'on t'aime. Ok. Enchaîne mes questions. 3 allers-retours. 4 euros le ticket. Je suis en train de faire les calculs. Maintenant, il a le passé la vie. Attends. Attendez, ça ne se fait pas. Non, arrête, arrête. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Est-ce que je peux demander un point technique ? C'est bon, j'ai. Point technique. Le but du jeu, c'est de répondre à toutes les questions dans le bon ordre. Si on n'a pas la bonne réponse, ça marche quand même. Ça ne marche pas. Ah, mais moi, j'ai une question. Tu te tais. Est-ce qu'il paye pour son pote ? Arrête. C'est pour ça, moi, j'allais dire ça. C'est bon, pour ça, c'est de répondre. Tu peux répéter une ringueur pas ? 3 allers-retours avec son pote. 4 euros le ticket. 3 allers-retours avec son pote. 4 euros le ticket. Non, arrêtez. Après, il faut qu'on le fasse, le jeu. 3 euros le ticket. 4 euros le ticket, pardon. 3 allers-retours avec son pote. 4 euros le ticket. 3 allers-retours avec son pote. Ok, oui, d'accord. C'est bon ? Oui. Question 2. Connaissez-vous une certaine Karine Cartampion ? 3. Citez une différence entre Amélie ou Dea Castera et une pomme. Le noyau. Question 4. Les Batcani ont-ils passé plus de temps en prison que les Dalton ? Non. Question 5. Complétez. L'international sera le genre ? 6. Dites juste. Ah, mais oui, c'était ça, la réponse. Question 6. 7. Benjamin Netanyahou est-il un nazi sans prépuce ? Question 8. Conjuguer. Votez Manon Aubry à la première personne du présent de l'indicatif. 9. Dites-moi un truc au hasard. 10. Honnêtement, est-ce que je ressemble à Alain Chabat ? C'est quand tu veux. Alors, question 1. 48. Question 2. Question 3. T'as pas répondu là. Y'a pas eu de réponse à la question. Peut-être que le son a été coupé ? Je sais pas. Question 3. Non, c'est bon. Oui, y'a eu un petit problème. Question 3. Question 3. Alors, j'ai tout. Oh, comme c'est chaud là. Triche de dingue. T'as privé d'examen à 5 ans, quoi. Non, mais y'a de l'eau. Arrêtez, ça se fait pas. Question 3. Ah, tout ça. Non. Non. Qui veut le tenter chez vous ? Vas-y, j'avais tout au-dessus sauf ça. Zéro. Non. Pépin. T'as perdu la question. Mais vas-y, fraude les frérots, là. C'est bon. Ah, 4 euros. Ok, c'est bonne réponse. Donc, zéro. Merci, Alex. Ensuite, ensuite. J'ai dit fraude les frérots. Zéro, non. Aucune. J'ai dit pépin, sinon. Non. Ok. Euh... C'était là, là. Euh... 6. Non. Tu veux le tenter ? Moi, je l'ai. Non, mais trop tard. Pareil, y'fraude. Ok. Ça peut pas être la réponse à toutes les questions. Non. Elle a moins de pépins. S'il avait préparé sa blague sur cette question. Non. Tu peux pas, Julie. La 5, c'était quoi, déjà ? Allez, ça va, c'est perdu. Qui veut le tenter de l'autre côté ? La 6, je l'avais. Vous l'avez refait derrière, je vous l'ai refait toute. La 6, il faut dire la 6. La 6, c'est... Ah, mais c'est ça, la question. Zéro, non, aucune, non. 6, sera le genre humain. Non, c'était humain, la 5. La 5, c'était humain. Mais faut pas leur donner des réponses. Eh oui. Humain. Est-ce que quelqu'un veut le tenter dans votre équipe ? Oui, mais je vais le tenter avec une question. Alors, je vous le fais dans l'ordre. Attends, attends, attends. 24 euros ou 48 s'il paye pour les deux. Ou 0 s'il faut que... Voilà. Bah, vous pouvez connaître, oui ou non, une certaine Karine Cartampion. Ah, je lui ai posé une question. La différence entre Amélie ou Déa Castara et une pomme. Bah, la pomme, c'est beau en dessert. La pomme ne nous méprise pas. La pomme ne chante pas. Il n'y en a qu'à moi. T'as raté la question de l'autre. La pomme, à moi de ta main. Question 4. Non. Les Balkaniens ont-ils passé plus de temps en prison que les Daltonnes ? Non, non. Ouais. Malheureusement. 5, l'international sera le genre humain. 6, ah bah bordel, c'était ça la question 6. 7, Netanayou est-il un nazi sans prépuce ? Oui, non, acceptez, c'est justifié, mais oui. 8, je vote maintenant, oui. 9, un truc au hasard. L'autre champion. Au hasard, un truc au hasard. 10, est-ce que je ressemble à Alain Chabat ? Oui. T'as autant de talent. Madame et Messieurs. T'as moins les cheveux bouclés. Ceci ayant été dit. Je vous remercie, mesdames et messieurs, d'avoir suivi ce bon gros kebab quiz avec une participation de folie. Personne n'a vraiment gagné sauf la première manche et c'est notre fameuse équipe de sandwichs vegan qu'on peut applaudir bien fort. Bravo à vous. Bravo à vous. D'applaudissez la... L'applaudissement. Oh les rageux. Et je vous demande aussi d'applaudir l'équipe des losers. Des salades, tomates, union. Non, on n'a pas dit. Qui a quand même participé bien fort. Excellent, bravo. Excellent. L'applaudissement, c'est de participer. Un petit point. Un petit point. Nous en sommes à 211 505 euros et 50 centimes récoltés grâce à l'emprunt populaire. Ça donne 64 355 euros et 50 centimes de dons, 147 150 euros de prêt. Merci beaucoup pour votre générosité et votre soutien. Vous pouvez continuer à aller sur l'union populaire.fr. Faire un autre truc que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux. Dites que vous soutenez. Dites que vous participez avec le hashtag emprunt populaire. Et n'hésitez pas à partager les vidéos et les photos qui sont faites par les camarades pour mettre le sujet en avant. Et puis, si vous connaissez des militants ou des sympathisants insoumis, que vous voulez les voir en leur disant, tu vois, ils essayent de nous censurer. Il y a les fachos partout à la télé. Ils n'ont même pas besoin d'y être parce que de toute façon, les mecs, ils donnent leurs idées à leur programme. Eh bien, tu peux nous aider à financer pour qu'on puisse continuer à faire des meetings extraordinaires comme tous ceux depuis le début de la campagne. Pour qu'on puisse continuer à distribuer partout sur le terrain. Pour qu'on puisse faire de formidables caravanes populaires. Pour que Jade ne s'ennuie pas aussi. C'est important parce que s'il s'ennuie, c'est chiant pour tous les collègues. Etc, etc, etc. Bref, si vous voulez participer à tout ça, les réseaux sociaux, partagez, diffusez, likez, commentez. Dites que vous êtes contents. Allez sur l'union populaire.fr. Envoyez un mail à vos proches. Soulez vos parents qui peuvent faire ça. Et continuez à nous aider. 211 505 euros. Je pense qu'on peut se dire que ce serait formidable qu'on arrive à 215 000 d'ici la fin de l'émission. Je laisse maintenant le plateau à la formidable, l'exceptionnelle, l'incroyable Adelaide qui va nous présenter son jeu qui s'appelle, je crois, le bon gros quiz. Ou le gros quiz. Super quiz. D'énormes quiz. Enfin, un quiz quoi. Donnez-nous la force de tout changer. Donnez-nous la force de tout changer. Le 9 juin, un peu de temps pour Manon Brie. Ciao. Merci.